... Enfermé dans une caserne militaire. En fin d'après-midi, sauf incident de dernière minute, le jury du procès d'Angers quittera le palais de justice pour se rendre ici, à l'école supérieure et d'application du génie. 9 jurés et 3 magistrats titulaires, ainsi que leurs remplaçants, une vingtaine de personnes maintenues à l'isolement. La cour et le jury seront en permanence accompagnés de gendarmes qui assureront leur protection et la surveillance des abords pendant toute la durée du délibéré nuit et jour. Pour l'ensemble des reclus, radio, télévision, téléphone portable, internet sont évidemment proscrits. Seules distractions possibles, des films en vidéo et la lecture. Dans un bâtiment voisin, le jury va délibérer sur les cas des 65 accusés. Seuls les repas servis dans une salle attenante viendront interrompre des délibérations qui s'annoncent complexes. Chacun des jurés utilisera un de ces bulletins qui est revêtu de la formule prévue par le code sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est oui ou non. C'est-à-dire oui si le juré est certain et a la conviction que la personne dont on parle a bien commis le crime ou le délit qu'on lui reproche. Non s'il est convaincu du contraire ou même s'il a un doute, il répondra non. 5 à 6 jours de délibéré pour un jury qui devra répondre à 1968 questions. A tout point de vue, une première dans l'histoire de la justice en France. Merci. 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 Merci.